Nous sommes au Festival du bout du monde à Creuson, dans le Finistère. La 17e édition vient de s'achever ce dimanche avec 3 jours de musique. Et pour faire le bilan, on reçoit Jacques Guérin, l'organisateur de ce festival. Bonjour Jacques Guérin. Bonjour à vous. Merci de nous accueillir sur ce site. Et évidemment, alors combien de festivaliers pour cette 17e édition ? On a accueilli 60 000 festivaliers sur 3 jours. Voilà, 3 jours de bonheur. Entre soleil et pluie ? Plus soleil que pluie, bien sûr. 4000 accrétisations. Est-ce que les jeunes talents, les premières invitations, ont été à la hauteur de vos espérances ? Oui, oui, oui. Après... C'est toujours un pari quand on invite quelqu'un pour la première fois. Oui, bien sûr, c'est toujours un pari. Mais c'est aussi des choix artistiques, c'est aussi des choix de programmation, c'est une exigence artistique. Après, on invite aussi des artistes peu connus, du grand public, et puis aussi des artistes beaucoup plus connus. Mais ça, c'est le propre du bout du monde, c'est les musiques du monde, c'est le carrefour des musiques métissées en Bretagne, et aussi sur cette presqu'île de Crozon. Mais voilà, on ne s'interdit pas d'inviter tel ou tel artiste, on a toute liberté pour programmer. La découverte, toujours. Parlons un petit peu maintenant sécurité. Évidemment, cette édition, on a croisé tout au long du festival la police, les militaires, des renforts de sécurité. Combien de personnes ont été déployées sur le site ? Alors pour nous, sur les agents de sécurité, les ADS et les synophiles, ça représente 160 agents de sécurité. C'est plus que d'habitude ? Oui, un petit peu plus, oui, bien sûr, on a renforcé. Bien sûr, si la vigilance est aussi pour tous, aussi bien pour les bénévoles, pour les techniciens, pour l'équipe organisatrice. Après, les forces de l'ordre, les services de l'État ont déployé pas mal de choses, dont le groupe Sentinelle, avec des mobiles et autres. Nous, on fait notre job, nous, on est producteurs de spectacles, on est organisateurs, on conçoit, on est des bâtisseurs de deux projets. Après, eux, ils font leur job, en termes de sécurité et autres. On se devait de renforcer cette sécurité, mais je mets toujours le mot « accueil » avant la sécurité. Mais je pense que chacun fait son travail. Et puis aussi, après, nous, on est aussi responsables des festivaliers qu'on accueille. Justement, une personne est décédée ce samedi soir au camping, c'est la première fois, en 17 éditions. Quelles sont les circonstances de ce drame ? D'abord, on éprouve un sentiment assez fort pour nous. C'est une personne qui est décédée naturellement. Il y aura une autopsie, le procureur l'a demandé. C'est toujours un moment un peu délicat, mais on a une pensée pour la famille, on a une pensée aussi pour les proches. Pour nous, ça a été un coup, oui, c'est profond. Merci beaucoup, Jacques Guérin, organisateur de ce Festival du bout du monde, d'avoir fait le bilan avec nous de cette édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.